bonjour je vais essayer aujourd'hui de faire une petite vidéo dix minutes maximum sur notebooks c'est l'environnement que j'utiliserai de temps en temps pour vous faire des démonstrations de rlang de temps en temps j'utilise un environnement similaire pour faire des démonstrations en prologue ou en c donc en dix minutes qu'est ce que je peux vous dire donc d'abord un peu l'historique je pense que ça a commencé en tout cas moi j'imagine que ça a commencé l'idée pour donner netbooks il y a une quarantaine d'années au moment où donald knout knout il est bien connu pour avoir écrit the art of computer programming mais il avait fait d'autres choses aussi parce qu'il a fait la tech mais il a fait aussi d'autres choses c'est à dire qu'il voulait dans ses textes pouvoir mettre du texte bien écrit bien mis en page et puis aussi du code du coup il avait mis en place un environnemental où ils pouvaient dans les fichiers mettre à la fois du code et à la fois du texte alors à peu près à la même période mathématiques a essayé aussi de mélanger alors ça c'est pas du mètre de l'époque c'est tout aujourd'hui mais ça ressemble ça ressemblait déjà à ça de mélanger du code là aussi et puis des résultats d'exécution alors éventuellement on pouvait aussi mettre dans le code des explications je suis pas sûr que ce soit l'idée principale de mathématica au départ en tout cas mélanger du code et faire l'exécution pour avoir des résultats d'exécution ça oui je pense que c'était l'idée de mathématica et de tout ce qui est interpréteur mais un peu au delà des interprètes donc si je reviens à mon point somme donc voilà ça c'est à peu près à la même époque avant les années 2000 en 2000 les les interpréteurs piton ont essayé de travailler comme ça dans l'interactivité pour avoir au même endroit et c'est un petit peu du coup les principes des notebooks il date de cette époque là au même endroit un environnement de programmation peut-être un peu rudimentaire parce que c'est plutôt de la programmation piton donc plutôt du script mais un environnement de programmation associé à un environnement d'exécution donc ça c'était mais aussi un environnement de rédaction éventuellement aussi de visualisation d'exécution donc de résultats d'exécution et ça c'est les trois à la fois côté rédaction ça sent beaucoup plus à l'objectif de donald knuss les caractéristiques de du coup des notebooks c'est d'être des environnements qui permettent d'écrire des programmes dans n'importe quel langage enfin plus ou moins n'importe quel langage exemple je vais vous donner là avec erlang montre quand même que c'est effectivement assez c'est possible d'écrire avec des langages qui sont pas que du piton et que des choses très connues il se trouve que c'est dans des environnements web alors là pour le coup du coup j'ai écrit ma petite page là dans un notebook et si vous regardez en fait voilà je vous montre c'est sur une page web qui est dans un coin qui même peut être diffusé sur le web et puis l'infrastructure qui est sous jacente il se trouve qu'elle est quand même assez accessible alors il faut peut-être un peu savoir lire du piton parce que ça reste écrit l'infrastructure en piton mais ça permet de d'imaginer d'aller voir le code et puis de faire quelques axes qui m'est arrivé des fois quand ce qui était mis à disposition ne convenait pas il ya alors moi je l'utilise notebook un petit peu comme un enseignant pour montrer pour exposer un petit peu ce que je les idées de programme que j'ai envie de montrer en air langue ou en prologue mais on peut l'imaginer aussi plus du côté étudiant en comparaison en comparant avec les environnements où le étudiant doit vérifier son code donc c'est par exemple les environnements type vpl qu'on trouve sous moodle la similitude c'est que dans les deux cas c'est des environnements de programmation qui ont réussi à s'abstraire un petit peu de du langage de programmation donc dans les deux cas vpl on peut aussi programmer en air langue c'est des environnements aussi on peut exécuter donc c'est à dire que dans les deux cas il faut qu'ils aient quelque part une machine qui s'exécute en air langue en c ou en python et c'est pas toujours évident pour les notebooks en général excusez moi il faut pas que je passe sous l'éditeur c'est la machine elle même où on est en général qui s'exécute en vpl en général c'est une machine virtuelle qui sait qui est produite sur un serveur qui s'exécute dans les deux cas c'est sur le web l'infrastructure derrière est assez accessible ce qui permet de faire des hacks mais ça c'est bon pour un usage donc assez avancé par contre il y a des différences là le notebook c'est quand même plutôt je pense au départ un côté enseignement démonstration exposé tandis que vpl c'est plutôt côté étudiant avec test de code de code et une bonne intégration dans moodle ce qui est maintenant juste le temps de faire une petite démo si j'ai le temps un autre jour je ferai d'autres des mots et puis une deuxième partie a plein d'autres choses à raconter pas bref pour aller très vite une petite démo donc je vais demander un nouveau fichier un objet un nouveau non c'est pas ça qu'allait faire un nouveau fichier voilà je vais l'appeler démo alors j'ai envie de faire une vraie démo c'est une démo où je vais devoir écrire du texte donc je pars d'une page blanche qui est donc qui doit commencer c'est mieux quand même par quelques explications donc je demandais la première zone de que ça soit plutôt de du texte et je vais le formater alors le langage de description du format c'est pas du latex c'est pas du wisiwig c'est du markdown j'espère qu'un jour et donc je vais faire une petite démo avec le calcul de la somme d'entier de 1 à n je peux donc décrire mes idées avec du markdown pour que ça soit un peu joli donc l'idée c'est d'aller de 0 à n en accumulant en accumulant les entiers oulala j'écris très très mal accumulant les entiers au fur et à mesure donc ça c'est je peux continuer dans les explications je vais pas aller plus loin parce que je pense que je vais déborder largement et donc après avoir commencé un petit peu la description je vais commencer à faire des zones de code donc par défaut c'est plutôt du code qui est produit ici c'est code mais en même temps ça peut être aussi exécution bon là il n'y a pas grand chose à exécuter parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de code dans ma page alors je vais prendre l'exemple de dans un autre coin j'ai dû avoir déjà du des bouts de code donc c'est pour récupérer ce que faut que j'écrive du r lang et c'est quand même en général je pars pas de d'un fichier vide donc voilà je vais prendre un fichier qui a un petit peu de code de départ donc c'est l'équivalent du en c'est le fait de déclarer les stdio.c ou des choses comme ça disponible donc là mon fichier s'appellera sne je veux mon exemple à partir de n calculer la somme des éléments allant de 0 jusqu'à n dans l'accumulateur l'accumulateur allant 0 au départ et donc la somme j'essaie d'aller vite si de 0 on est arrivé à n le même n que n et bien l'accumulateur étant la somme des éléments précédents on doit avoir la somme avec l'accumulateur jusqu'à n qui vaut cette somme là n plus l'accumulateur si par contre on n'est pas encore arrivé à m on n'est arrivé que jusqu'à m mais avec un certain accumulateur alors il faut continuer de calculer la somme jusqu'à au moins m plus 1 on espère que ça arrivera jusqu'à n un jour et mais avec l'accumulateur cette fois auquel on a ajouté m voilà donc ça c'est le code en en airlangue j'ai compilé à la volée et il m'a dit tout va bien je peux du coup rajouter après un petit blog pour dire que je vais tester les choses en vérifiant que la somme par exemple de 1 c'est 10 en reconnaissant en se rappelant en utilisant voilà la formule 1 plus plus n égale n n plus 1 alors ça c'est pour le texte c'est pour c'est juste du texte donc c'est du markdown voilà du coup après je vous ouvre à nouveau petite zone d'exécution et dans la zone d'exécution je vais demander donc la somme de 1 à 10 alors ça va me donner 10 fois 11 110 divisé par 2 par 2 oui 110 non c'est pas divisé par 10 c'est divisé par 2 ça devrait me donner 55 et entre 2 ça a planté dans un coin donc je ne sais pas grave je relance souvent qu'il plante en Python ça marche mieux et ça me donc en relançant ça me donne effectivement la somme jusqu'à 10 105 et du coup je suis content je devrais à la suite faire un petit texte un petit texte explicatif c'est bien ce que je voulais 1 plus 10 égale 55 voilà et mon temps est expiré c'est vraiment la plus petite démo qu'on puisse faire en 10 minutes donc mais l'idée après on pourrait continuer quelqu'un donc on pourrait diffuser ce fichier là sur le web et si tout se passe bien si tout se passe mal le fichier sera statique donc on pourra juste lire les explications les exécutions les résultats d'exécution mais si tout se passe bien même la personne pourrait modifier le code et voir que ce code là il s'applique et puis donne tel autre résultat avec telle autre entrée et si le code là je m'étais trompé que j'ai mis n ça donne tel autre résultat voilà pardon il faut que je le recommande parce que sinon c'est toujours le même code qui est exécuté voilà pas exactement le même résultat donc on a après on peut diffuser sur le web quelque chose qui est soit statique soit dynamique mais c'est mieux aussi dynamique forcément qui comporte des explications du code et puis aussi des exécutions et à nouveau des explications des tests des évaluations de ce qui a été exécuté voilà en 10 minutes et même j'ai débordé et même j'ai débordé